Applaudissements Bonsoir à tous, je suis très impressionné de ce qui est venu aussi nombreux pour M. Henri, pour vous parler de la vie incroyable d'Henri de la Roi-Jacquin, mais également d'autres membres de sa famille, parce qu'Henri ce n'est pas simplement un individu, c'est toute famille, que j'aimerais évoquer ce soir, en parler autant que possible, puisque vous comprenez bien qu'une heure et une heure et demie de conférence ne sera pas suffisant pour évoquer la vie de ce personnage incroyable, mais je vais essayer de vous donner envie d'en savoir plus sur ce personnage et de lire sur lui. C'est un personnage qui a vécu très peu de temps, mais qui a fait énormément de choses et qui a inspiré beaucoup de gens dans les générations qui ont suivi. Alors, Marie se m'a présenté, merci à elle, merci à la jeunesse de Souvenir de m'accueillir, et à l'Ouest de Révolter, merci à vous pour votre invitation. Donc je vais vous parler d'Henri de la Roi-Jacquin, alors par où commencer c'est un petit peu compliqué, vous parlez de la famille de la Roi-Jacquin, d'où elle vient, quelle est son origine, vous avez tous entendu parler je pense de M. Henri au moins une fois, ou au moins vous avez déjà vu son portrait en haut à gauche, en fait il est plus connu, son portrait est plus connu finalement que le personnage lui-même. c'est vraiment un tableau emblématique des gardes bandés, quand on parle de contre-révolution tout de suite, où on voit ce personnage dans l'Henri de la Roi-Jacquin. Donc, cette famille de la Roi-Jacquin, d'où vient-elle ? Merci d'être venu, merci beaucoup, bonne soirée. Voilà, on est toujours travaillé par la technique. Alors, la Roi-Jacquin, d'où vient-il, d'où vient sa famille ? Il vient de la famille de la province du Poitou, donc je vous présente le Poitou tel qu'il était sous l'Ancien Régime. Le Poitou en fait recouvre trois départements actuels, à savoir la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. Et en 1790, vous savez avec la Révolution française qu'on a créé les départements, on a découpé cette province du Poitou, donc entre ces trois départements, mais cette province était subdivisée entre le Papoitou, qui correspond à la Vendée, et une partie des Deux-Sèvres, et puis donc le Haut-Poitou. Et cette famille de la Roi-Jacquin remonte, on trouve son origine depuis le XIIIe siècle, dans le Papoitou, dans ce qui est actuellement le nord des Deux-Sèvres. Donc dans la région de Brésuire, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cette région du nord des Deux-Sèvres, autour de Moléon, Brésuire, donc la famille de la Roi-Jacquin, on retrouve sa trace dès le XIIIe siècle. Au départ, elle s'appelle la famille du Vergier, vous savez le nom complet d'Henri de la Roi-Jacquin, c'est Henri du Vergier de la Roi-Jacquin, ce nom complet. C'était le nom de cette famille, du Vergier, puisqu'il possédait un manoir près de Brésuire, beau lieu sous Brésuire, s'il y en a qui connaissent un petit peu les Deux-Sèvres, c'est le manoir du Vergier. Donc c'est pour ça que cette famille s'appelle ainsi. Et par diverses alliances, elle a acquis un château qui s'appelle le château de la Roi-Jacquin, sur la paroisse de Boultegon, on est aussi dans le nord des Deux-Sèvres, donc ceux qui ne connaissent pas les Deux-Sèvres, vous êtes peut-être un peu perdus, mais on est dans le nord des Deux-Sèvres, donc près de Brésuire, entre Brésuire et Moléon, et c'est pour ça que cette famille s'appelle la famille du Vergier de la Roi-Jacquin. Elle est venue seigneur de la Roi-Jacquin et ensuite marquée de la Roi-Jacquin. Je ne vais pas remonter trop les origines, mais je voudrais vous parler d'Henri, d'un de ses aïeux qui s'appelait Louis de la Roi-Jacquin. Louis de la Roi-Jacquin, qui était-il ? C'était un protestant au XVIe siècle, pendant les guerres de religion, et c'était un compagnon d'armes d'Henri IV. Vous savez, Henri de Navarre, avant de devenir roi de France, il était roi de Navarre et il était protestant, et il a guéroyé contre la ligue catholique et contre le roi de France. Et Louis de la Roi-Jacquin était un de ses compagnons d'armes, il l'appelait d'ailleurs La Roche, il avait une certaine intimité, puisque c'était un compagnon fidèle d'Henri IV, enfin le futur Henri IV, et Louis de la Roi-Jacquin était blessé lors d'une bataille pour les guerres de religion, la bataille d'Arc, 1590. Et d'ailleurs, je vais plus vous lire l'extrait de la lettre que Henri IV, le futur Henri IV, a écrit à ce Louis de la Roi-Jacquin, qui témoigne vraiment de l'attachement qu'il avait pour ce Louis de la Roi-Jacquin. Donc déjà, ça témoigne d'un certain panache dans cette famille, deux siècles avant la Révolution française. Je vous lis simplement l'extrait de cette lettre, donc à la suite de la blessure qu'a reçue Louis de la Roi-Jacquin d'un coup de mousquetade, un tiers de mousquet. « Vous savez que de vous, j'estime, tout bon, même les morceaux, ce qu'il vous doit mouvoir à venir sur plutôt joindre un maître qui vous aime et qui vous désire fort. » Donc c'était pas seulement un maître, Henri de Navarre, c'était également un ami pour Louis de la Roi-Jacquin. Donc vous allez me dire, pourquoi il est protestant ? Parce que vous savez peut-être que cette région du Poitou a embrassé la réforme au XVIe siècle, puisque la noblesse poitrine, depuis le Moyen-Âge, a été une noblesse assez frondeuse contre le pouvoir royal. Et donc beaucoup de familles nobles étaient protestantes à cette époque dans le Poitou. Donc la famille de la Roi-Jacquin était protestante, mais ensuite est repassée au catholicisme quand Henri IV est devenu roi de France. Et la famille de la Roi-Jacquin va se fixer au début du XVIIIe siècle dans un château que vous connaissez peut-être qui s'appelle le château de la Durbelière. On est toujours dans le nord des Deux-Sèvres, à côté de la ville de Molléon. Je ne sais pas si vous connaissez la paroisse de Saint-Thomas-le-Mobinier. Je vais vous montrer les photos de cette Durbelière. Ici, on a le blason de la famille de la Roi-Jacquin, donc de Synope à la Croix d'Argent. Et donc Synope, c'est la couleur verte, la Croix d'Argent au milieu, avec des coquilles Saint-Jacques, cantonnées de quatre coquilles du même, donc d'argent, et chargées d'une coquille de gueule en abîme, c'est-à-dire une coquille rouge en son centre. Puisque la famille de la Roi-Jacquin, on monte au IIIe siècle, comme je vous ai dit, on a trouvé les traces de la première du bergé, au côté de Saint-Louis, dans la Croix-Ave d'Égypte, en 1248, à Damiette. Donc c'est sans doute pour cela que cette famille a posé des coquilles sur son blason. Donc voilà pour les origines de la famille. Le château de la Dior-Boliac, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, je ne sais pas, c'est un haut lieu des gardes-bandées, on va y venir. On voyait ce château être dans un triste état, puisqu'il a été brûlé pas moins de cinq fois pendant les gardes-bandées. Il y a eu un véritable acharnement des républicains contre ce haut lieu, puisque c'est le berceau d'Henri de la Roi-Jacquin. C'est là qu'il est né en 1772. Je vous présente les parents d'Henri de la Roi-Jacquin. Henri Louis-Auguste, marquis de la Roi-Jacquin, son père, né en 1749, qui a épousé sa cousine en 1769 à l'âge de 20 ans, Constance Bonne-Lucie de Comondade. Henri Louis-Auguste était militaire. Il était, avant la Révolution française, colonel de cavalerie dans le régiment du Royal Pologne. Régiment de cavalerie. Et son fils, Henri, très tôt a rejoint son père au sein de ce régiment de cavalerie. Donc, ils ont eu un certain nombre d'enfants, sept enfants. Première Constance, en 1770. Henri, notre fameux Henri, en 1772. Trois autres filles, Anne, en 1774. Louise, en 1780. Et Lucie, en 1788. Et deux autres frères, on va également évoquer, Louis, en 1777. Et le fameux Auguste le Balafré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est né en 1784. Donc, sept enfants. Henri, lui, bien sûr, il va suivre les pas de son père, mais l'une de ses aïeux, qui ont tous été militaires. Donc, à l'âge de 13 ans, il va être envoyé dans une école militaire à Saurès, près de Toulouse. Je ne sais pas si vous connaissez la Montagne Noire, dans la région de Toulouse. Donc, Saurès, il y a fait ses classes, la préparation militaire. D'ailleurs, si vous allez visiter ce très beau collège, c'est un très beau village, donc, dans le Tarn, il y a une galerie des illustres, en fait, avec tous les bustes des élèves illustres de cette école. Et on voit un buste d'Henri de la Rojette. Je n'ai pas mis de photo dans le diapo de ce buste, mais si vous allez visiter la région, n'hésitez pas à y aller. Alors, je ne sais pas pourquoi mon clavier bloc. Donc, Henri de la Rojette, le fameux Henri de la Rojette, on va d'abord s'intéresser à lui. Je vous ai dit, il est né le 30 août 1772. C'est-à-dire qu'au moment où éclate la Révolution, il n'a pas encore 17 ans. Henri de la Rojette, au moment où la Révolution éclate, va être le seul de la famille à rester en France, puisque tout le reste de la famille va émigrer. son père va émigrer à Koblenz. Vous savez que les princes émigrés sont partis à Koblenz, en Allemagne, pour préparer la contre-révolution, pour préparer la reconquête du Royaume de France. Mais ils vont, pour beaucoup, se perdre dans l'inaction. C'était le cas du marquis de la Rojette. Beaucoup de chefs bandéens, vous savez, sont partis à Koblenz, en immigration, et sont revenus, puisqu'ils étaient dépités de rester dans l'inaction à Koblenz. Surtout que, vous savez, les armées prussiennes et autrichiennes qui combattaient la Révolution française prenaient soin de maintenir à distance les princes immigrés. Donc, le marquis de la Rojette, qui va revenir en France, en 1792, après avoir passé quelques mois à Koblenz, et il va partir aux Antilles. Pourquoi aux Antilles ? Puisqu'il possédait des plantations à Saint-Domingue, l'île de Saint-Domingue. Je n'ai pas mis de carte, mais peut-être que vous voyez Saint-Domingue, où est-ce que ça se situe. C'est l'actuel Haïti, l'île d'Haïti. Et vous savez qu'en 1791, il va y avoir une révolte des esclaves haïtiens, des futurs haïtiens, contre les colons blancs. Donc, il va y avoir une révolte, et ça va être le début d'une série de guerres civiles qui va durer une dizaine d'années jusqu'à l'indépendance de l'île en 1804. Et le marquis de la Rojette, père de M. Henry, va se trouver dans la tourmente de cette révolution haïtienne avec sa famille, puisqu'il embarque avec sa femme, et plusieurs de ses enfants, à l'exception d'Henry, je vous ai dit, Henry, lui, qui reste en France. Mais il va s'embarquer en partant d'Angleterre, puisqu'il a fui la France pour ne pas avoir trop de problèmes, même s'il était considéré par les royalistes comme étant démocrate, puisqu'au début, il accueillit favorablement la révolution, le père d'Henry. Beaucoup de nobles, vous savez, accueillèrent les parts favorablement à la révolution. Donc, il s'était même présenté pour représenter le baillage du Poitou au moment des états généraux en 1789. Donc, c'est pour ça qu'il était mal vu, ce marquis de la Rojette-Lin, ce père de M. Henry, il était mal vu par un certain nombre de princes émigrés. Donc, il choisit, comme je vous ai dit, d'immigrer vers les Antilles avec sa femme, avec ses enfants. En fait, il y a Auguste, vous savez, le dernier frère, qui lui va rester en Angleterre. Il va être en pension en Angleterre et il va rentrer dans la Royal Navy, dans la marine royale anglaise. Il va faire carrière dans la Royal Navy anglaise. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. Mais pas pour longtemps. Le marquis de la Rojette-Lin, il va combattre les esclaves noirs révoltés au sein d'un régiment britannique. Il va se battre dans la rive britannique avec un de ses fils, Louis, vous savez, le deuxième frère, Henri, Louis, Auguste. Donc, Louis, le deuxième frère, il va combattre comme officier dans cette campagne à Saint-Domingue. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de cette campagne de Saint-Domingue, mais c'est assez complexe. Vous savez, vous avez d'un côté les insurgés noirs, mais qui combattent pour certains avec des royalistes et avec des Anglais, puisque, en fait, chaque camp essaie de mettre les esclaves de son côté en promettant l'affranchissement des esclaves au moment de la victoire. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des esclaves noirs qui combattaient aux côtés des royalistes. Le marquis de la Rojette-Lin commandait une légion d'esclaves noirs qui lui étaient restés fidèles et contre promesses d'affranchissement autour de la paix. Donc, ce n'était pas quelque chose de manichéen. Les esclaves contre les colons, c'était beaucoup plus complexe que ça. On avait d'un côté des esclaves avec des royalistes et de l'autre des esclaves avec des républicains. Donc, c'était très complexe. Donc, surtout, je vous ai dit qu'il y avait les Anglais, les Espagnols qui étaient entrés dans la danse pour essayer de récupérer cette ville de Saint-Domingue qui était vraiment la perle des Antilles à cette époque puisque ça apportait beaucoup de richesse à la France, ces plantations de Saint-Domingue. Et en fait, les deux parents d'Henri de la Rojette-Lin ne reviendront pas des Antilles puisqu'ils vont mourir. Sa mère, en 1798, donc, quelques années après les guerres de Vendée, va mourir à Saint-Domingue puisque toute simple ouverture que vous connaissez peut-être qui est le père de la nation haïtienne a permis aux colons français de revenir sur l'île pour s'y implanter, pour faire fonctionner l'économie de l'île. Et donc, la marquise de la Rojette-Lin va mourir dans sa plantation et le marquis, lui, va mourir quelques années après, en 1802, après avoir été blessé par CAC au cambolesque. Il a été pris dans une attaque de corsaire espagnol. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est mort en 1802. Tout ça pour vous dire qu'au moment où les parents de la Rojette-Lin 1792, il ne pouvait pas savoir qu'il ne revêtait jamais Henri en 1792, au moment où la révolution prend un tour vraiment très sanglant, puisque vous savez qu'en 1792, les sans-culottes vont s'embarer des tuileries et vont mettre fin à la royauté. Alors Henri, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là ? Lui, après avoir été à l'école militaire de Sores, comme je vous l'ai dit, à l'âge de 13 ans, il va intégrer le régiment de son père, donc le royaire Pologne. Ce qui fait que ça va devenir un très bon cavalier, excellent cavalier, si vous allez à la Dior Bollière, vous pourrez voir ce qui était autrefois un manège écastre. Donc vous pouvez imaginer qu'Henri s'est souvent entraîné dans cet édifice. Donc c'était un très bon cavalier, c'est pour ça que pendant les guerres de Bandai, il va faire, je veux dire, il va faire, il va montrer tous ses talents de cavalier et à l'âge de 19 ans, il va rentrer dans la garde royale du roi Louis XVI au Tuileries pour protéger le roi et la famille royale. Donc en 1792, il est aux premières loges des violences révolutionnaires. En juin 1792, quelques temps avant la prise d'étudierie, l'Assemblée nationale législative qui est à ce moment-là en place, qui est en ce moment-là au pouvoir, va limoger le corps de la garde royale pour, bien sûr, empêcher qu'on protège Louis XVI mais Henri de la Roi Jacqueline va rester sur place avec beaucoup d'officiers qui vont faire parler d'eux plus tard parce qu'il y a des non connus, un certain d'Otichan, un certain Charette, un certain Marigny, des hommes qui vont faire parler d'eux en Vendée ensuite. Et il y a également le cousin d'Henri de la Roi Jacqueline que vous connaissez peut-être, un célèbre chef vendéen qu'on appelait le Saint du Poitou, également issu des Deux-Sèvres, je ne sais pas s'il y a des Deux-Sévériens dans le public. L'Escure, le Saint du Poitou, peut-être que ça vous parle. Donc le 10 août 1792, quand les tuileries sont attaquées par les révolutionnaires sans culottes, comme je vous ai dit, Henri est aux premières loges et il va également se distinguer puisqu'au moment où Louis XVI, vous savez, est en train de tergiverser pour savoir est-ce qu'on défend le palais ou est-ce qu'il vaut mieux partir se réfugier au sein de l'Assemblée nationale, il passe au milieu des gentils hommes qui sont en train de lever leur épée pour faire une lait d'honneur pour le souverain et sa famille et Henri se fait remarquer alors que Louis XVI passe tout près de lui, il dit restons pour protéger le roi et donc le roi lui s'est gré de son dévouement et de sa fidélité. Donc à ce moment-là, il a seulement 20 ans puisque je vous ai dit, il est né en 1772, il a seulement 20 ans, il est déjà habité d'une fougue incroyable, il a été un véritable meneur d'hommes. comme vous le savez, peut-être Louis XVI ne va pas refuser le combat, il va quitter l'étuerie avec sa famille puisque les représentants de l'Assemblée nationale lui ont laissé entendre que s'il se retirait au milieu des députés, il n'y aurait pas de combat. Sauf que le roi s'est retiré, il y a eu des combats, les sans-pulottes ont attaqué juste après et la guerre de Suisse a été massacrée et la plupart des défenseurs du trône. Alors, Laurent Jacqueline il a réussi à échapper au massacre de justesse. Il va se cacher chez un de ses amis, je vous ai parlé d'Otichan, Charles d'Otichan qui sera un officier des guerres de Vendée. Il va se réfugier chez lui. Bon, écran nous a quitté. Je vous ai parlé de l'Escure. On a une image cache. Donc, Marquis de l'Escure qui est le cousin d'Henri de la Roche-Aclin qui était présent également à Paris au moment de l'attaque des tuileries mais qui n'a pas pu y participer. Il est arrivé trop tard, il n'a pas pu entrer dans le palais pour défendre la place contre les sans-pulottes. Comme je vous ai dit, Henri va échapper de justesse au massacre. Il va se cacher chez l'Otichan et là, ça va être véritablement rocambolesque pour sortir de Paris puisque toutes les issues de Paris sont gardées pour empêcher tous les contre-révolutionnaires, tous les suspects de quitter la capitale. Donc, il va réussir à quitter la ville de justesse encore une fois grâce à un ami qui sert comme officier de la garde nationale. Donc, de justesse, vraiment, il arrive à quitter Paris alors que toutes les issues sont gardées. Et là aussi, c'est assez rocambolesque. Je vous parlerai de la marquise de la Roche-Aclin qui a écrit les fameuses mémoires de la marquise de la Roche-Aclin. C'est grâce à elle qu'on connaît toutes les épopées de M. Henri. Donc, je vous conseillerai ce livre parmi les conseils de lecture avec cet autre livre d'Henri de la Roche-Aclin écrit par le baron de la touche d'Avrenine. Précemment, les deux livres que je vous recommande sur le personnage d'Henri de la Roche-Aclin. Il va réussir, comme je vous l'ai dit, à quitter Paris. Il va rejoindre son poitou alors non pas pour aller retourner à la Dure-de-Aulière mais pour aller chez son cousin, l'Escure, donc le marquis de l'Escure au château de Bois-Mais, au château de Clisson à Bois-Mais. Alors pas Clisson au Noir-Atlantique mais Clisson en Deux-Sèvres juste à côté de Bressure. Donc, il va passer tout l'hiver 1792-1793 dans cette demeure. Son cousin, donc l'Escure qui est également son meilleur ami vient de se marier à ce moment-là avec une jeune demoiselle que vous voyez ici qui s'appelle Mademoiselle de Donissant, Marie-Louise Victoire de Donissant qui va devenir marquise de l'Escure en épousant Louis-Marie de l'Escure. On la connaîtra sous un autre nom plus tard puisqu'elle deviendra marquise de la Roi-Jacquelin en épousant un frère. Je vous ai parlé de Louis de la Roi-Jacquelin et c'est pour ça qu'on la connaît sous le nom de marquise de la Roi-Jacquelin. Mais c'est bien la même personne. Donc, comme je vous ai dit, Henri va passer tout l'hiver au château de Clisson à Bois-Mais. Il faut que je surveille là parce que le problème c'est qu'il va me faire dépasser par le temps. Je vais avoir encore un petit peu de temps. Donc, je vous ai dit, il passe tout l'hiver en attendant que quelque chose se passe. Beaucoup d'officiers bandéens qui ont échoué à sauver la famille royale à Paris attendent un mouvement populaire, quelque chose qui permettrait de sauver le roi. vous savez qu'à ce moment-là, le roi est emprisonné à la prison du temple à Paris. Il est jugé par la Convention. La Convention, c'est le nouveau pouvoir révolutionnaire qui a fait suite à l'Assemblée législative. Et Henri attend que quelque chose se passe. Il y en a d'autres comme ça. Si en Bretagne, par exemple, le marquis de la Roi-Ring, peut-être que vous connaissez, qui a fomenté une révolte populaire mais qui a échoué, rien ne se passait. Pourquoi il attendait une révolte populaire ? Puisqu'au même moment, quelques jours après la prise d'étudierie, on a eu en Deux-Sèvres un mouvement populaire, déjà un premier mouvement populaire en août 1792 dans la région de Bessuier, qu'on appelle la révolte de la Saint-Louis. C'est-à-dire que des paysans se sont attaqués au bureau de recrutement puisque vous savez peut-être qu'à ce moment-là, la patrie est en danger, la France est en guerre contre une bonne partie de l'Europe puisque le pouvoir révolutionnaire pour pouvoir aller de l'avant a décidé de déclarer la guerre aux monarchies européennes. Souvent, on dit que c'est les monarchies européennes qui se sont liguées contre la révolution pour écraser la révolution, écraser la liberté. Or, c'est exactement l'inverse. C'est la révolution qui a déclaré la guerre aux autres puissances européennes pour exporter le modèle révolutionnaire en Europe pour que la révolution aille de l'avant. Même si les révolutionnaires étaient divisés sur la question, par exemple, Robespierre, Marat, les Montagnards, eux considéraient qu'il ne fallait pas déclarer la guerre à l'Europe, qu'il fallait d'abord installer durablement la révolution en France avant de déclarer la guerre à l'Europe. Et on a une autre tendance qu'on appelle les Girondins, qu'on présente comme des modérés et qu'il était loin d'être modérés, qui considéraient qu'il fallait relancer le processus révolutionnaire en exportant donc la révolution à l'étranger. C'est un petit peu la même chose plus tard avec Lénine et Trotsky, ce sera le même cas de figure. Donc exporter la révolution au reste de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'au printemps 1792, la France se retrouve progressivement en guerre avec toute l'Europe. D'abord avec l'Autriche, la Prusse, après l'Angleterre, l'Espagne, donc progressivement, la France se retrouve seule face à une coalition. Et la France a besoin d'hommes pour défendre les frontières, donc elle va faire, dans un premier temps, appel à des volontaires. On demande à des volontaires de s'engager pour défendre la nation. Donc c'est pour ça qu'en août 1792, on a un premier mouvement populaire en Deux-Sèvres pour refuser de partir en guerre. À ce moment-là, ce n'est pas encore une conscription, on n'oblige pas les gens à partir, c'est sur la base du volontariat. Mais déjà, on a un premier mouvement insurrectionnel qui fait suite aussi à la prise des cuilleries. Et vous savez que ce qui explique les gardes vendées, c'est un profond mouvement populaire qui est l'essence religieuse. Puisque dès 1789, vous savez peut-être que la Révolution française, c'est avant tout un problème financier, il n'y avait plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait les révolutionnaires ? Ils ont choisi de nationaliser les biens du clergé. Donc c'est une première atteinte à l'Église. Et la Vendée, quand je dis la Vendée, il faut qu'on soit clair, la Vendée, ce n'est pas simplement le département actuel. La Vendée, c'est tout ce qui s'est insurgé en 1793, c'est-à-dire la Vendée actuelle, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Donc quatre départements. Mais qu'on appelle Vendée militaire, au XIXe siècle, les historiens ont appelé ça la Vendée militaire. C'est pour ça que quand je vais vous parler de Vendée, ce n'est pas simplement la Vendée de département. c'est tout ce territoire qui s'est insurgé au sud de la Loire. Un vaste territoire qui va de la côte vendéenne jusqu'aux environs de Saumur. C'est un vaste territoire qui s'est insurgé. Donc je vous ai dit que c'est ces persécutions, ces débuts de persécutions religieuses qui vont créer un vif mécontentement dans cette région du Poitou qui était très catholique. Pourquoi ? Parce qu'au début du XVIIIe siècle, je vous ai dit que le Poitou était pour beaucoup de nobles était protestant au XVIe siècle et on a eu un mouvement de réévangélisation au début du XVIIIe siècle. Vous connaissez peut-être le grand saint qui est intervenu Saint-Louis-Marie-Grillon-de-Montfort. Il y a son tombeau à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Peut-être que certains d'entre vous connaissent que le pape Jean-Paul II est allé en 1996 se recueillir sur ce tombeau. Donc ce grand saint a réévangélisé la Vendée. C'est pour ça que la foi était très ardente en Vendée et que dans le boucage mondéen il y a beaucoup de prêtres qui ont refusé de prêter serment à ce qu'on appelle la constitution civile du clergé. La constitution civile du clergé c'est-à-dire que le pouvoir réagulationnaire demandait aux prêtres de prêter serment donc à cette constitution civile du clergé et de devenir salarié de l'État. Il ne dépendait plus de Rome mais il dépendait de l'État. Au début un certain nombre de prêtres ont accepté de prêter serment puisque le pape ne s'était pas prononcé tout de suite. Il a attendu presque un an avant de se prononcer et en 1791 il a fait un bref qui condamne la constitution civile du clergé comme schismatique. Donc là il va y avoir beaucoup de prêtres et des becs qui vont revenir sur leur serment pour ceux qui avaient prêté serment mais une bonne partie déjà avait refusé dès le départ et ce sera le cas du clergé bandéen. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est juste pour vous resituer pourquoi il y a eu cette révolte bandéenne. Elle est d'essence religieuse puisqu'il y a ces persécutions contre les prêtres qui ont refusé de prêter serment qu'on appelle les prêtres réfractaires qui sont des prêtres rebelles qui vont être obligés de se cacher dans les bois se cacher dans les granges ils vont être hébergés par la population locale qui est très attachée à ce qu'ils appellent leur bon prêtre donc le clergé va se cacher parce que s'il est capturé au fond de Rochefort où beaucoup de prêtres vont mourir et plus tard vont être envoyés en Guyane pendant le directoire ce qu'on appelle la guillotine sèche beaucoup de prêtres vont mourir d'abord en Guyane donc tout ça pour vous dire que c'est des persécutions religieuses mais à cela s'ajoute comme je vous l'ai dit la conscription d'abord sur la base du Mont-Otheria on fait appel aux hommes pour défendre les frontières mais ensuite au début de l'année 1793 la situation devient critique pour la révolution française puisque les puissances coalisées sont aux frontières menacent la France donc c'est pour ça qu'en février 1793 on va avoir ce qui s'appelle une levée en masse de 300 000 hommes la convention à Paris va demander à 300 000 jeunes français célibataires de s'engager pour défendre la révolution donc pour beaucoup de Vendéens ça ne passe pas puisque ce pouvoir a déjà persécuté leurs prêtres depuis plus de 3 ans depuis cette histoire de constitution civile du Pérgé depuis 1790 en plus donc il y a toutes les promesses qui ont été faites par la révolution les Vendéens au départ comme beaucoup de français croyaient en la révolution ils ne s'étaient pas opposés il y avait des choses à changer dans l'ancien régime il y avait beaucoup de choses à... la société ne correspondait plus la société dans l'ancien régime ne correspondait plus à celle d'avant la révolution donc il y avait des réformes à faire donc les Vendéens croyaient au départ dans cette révolution mais très vite les espoirs ont été déçus je vous ai dit cette persécution religieuse mais également cette nationalisation des biens du clergé qui a profité à une partie de la population à savoir les plus riches les bourgeois ou les riches à boire donc ça n'a pas profité aux paysans et enfin donc la goutte d'eau qui fait déborder la base donc cette conscription en février 1793 et c'est ce qui fait le début du soulèvement Vendéen à partir de mars 1793 donc Henri de la Roi-Jacquelin qui a tendu tout l'hiver dans le château de Clisson chez son cousin qui a tendu tout l'hiver un soulèvement pour essayer de sauver le roi malheureusement le roi ne sera pas sauvé il sera guillotiné le 21 juin 1793 mais quelques semaines plus tard l'insurrection vendéenne éclate pour la question de la conscription donc je vous ai dit en mars 1793 il y a le soulèvement essentiellement dans le Méné-Loire en Vendée et en Loire-Atlantique les deux sèvres au départ ne vont pas se révolter là où vient Henri de la Roi-Jacquelin pourquoi ? puisque je vous ai dit qu'en août 1792 il y avait déjà eu une révolte populaire mais elle a été matée dans le sang dès le départ lors de ce qu'on appelle la révolte de la Saint-Louis puisque c'est arrivé autour du 25 août 1792 les insurgés ont été massacrés ils ont échoué à prendre la ville de Bressuire et les gardes nationaux qui ont participé à la répression se sont distingués par leur sauvagerie des témoins racontent que les gardes nationaux se paraient de colliers d'oreilles et de nez des insurgés qu'ils avaient coupés donc ça a marqué les esprits cette répression c'est pour ça qu'en mars 1793 les Deux-Sèbres ne se révoltent pas tout de suite donc Henri attend toujours de voir comment les choses vont se passer arrive le mois d'avril 1793 avril 1793 il va y avoir la conscription en Deux-Sèbres puisque la conscription était intervenue plutôt en Vendée et puis dans le Maine-et-Loire mais à partir d'avril dans les Deux-Sèbres donc Henri de la Roi-Jacquelin c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose puisque je vous ai dit le reste du territoire est déjà en état d'insurrection à ce moment-là Henri est toujours chez son cousin il y a un paysan de la Dior-Bellière qui vient le trouver un certain Morin qui a été envoyé par une tante d'Henri de la Roi-Jacquelin qui vit près de la Dior-Bellière il a mis la photo de sa maison la maison du Rabot qui se trouve juste à côté d'église de Saint-Obran-Mobinier où Henri et toute sa famille sont enterrés donc cette tante qui s'appelle Anne-Henriette de la Roi-Jacquelin envoie un paysan pour aller chercher Henri pour lui demander de se mettre à la tête des hommes des paroisses du pays parce qu'Henri est jeune à ce moment-là il a bien sûr 20 ans il n'est pas connu des paysans les paysans connaissent surtout son père le Marquis mais son père comme je vous l'ai dit il est parti aux Antilles donc il ne peut pas se mettre à la tête des paysans et le paysan envoyé par cette tante le Morin comme je vous l'ai dit va trouver Henri pour le persuader de se mettre à la tête des paroisses du pays alors au début Henri qui pourtant attendait ses travaux depuis longtemps et bien il est un petit peu il est impressionné déjà en raison de son jeune âge finalement il se laisse convaincre par ce Morin et il accepte de le suivre pour retourner à la Dior Molière donc quand Henri revient à la Dior Molière tout de suite le boucher au rêve et qu'on sait que le fils du Marquis le fils de notre Marquis comme disent les paysans est revenu sur les terres sur les terres de sa famille donc on est le 12 avril 1793 à ce moment là dans la nuit qui suit les cloches du pays sonnent le toxin sonne de paroisse en paroisse pour dire que Henri de la Rojaclin est revenu à la Dior Molière ça paraît incroyable mais il faut bien comprendre l'attachement qu'il y avait entre les paysans et les nobles il n'y aurait jamais eu de guerre de Vendée s'il n'y avait pas eu cet attachement entre eux on était loin d'une guerre des classes en tout cas dans le Poitou les nobles étaient très attachés aux paysans et inversement puisqu'ils partageaient la même vie les nobles on n'était pas à la cour de Versailles c'était vraiment de la petite noblesse qui avait la même vie que ces paysans et qui partageaient vraiment vous voyez donc leur vie ils partageaient la même table ils partageaient les mêmes jeux pour les enfants donc vraiment un attachement très important entre la noblesse et les paysans vous savez que les guerres de Vendée c'est une révolte populaire au début les premiers chefs sont des hommes du peuple Catalino, Stoffelet et tant d'autres jolis il y en a un certain nombre mais les paysans comprennent qu'ils ont besoin de l'expérience des nobles les nobles qui se sont battus pour beaucoup dans l'ancienne armée royale beaucoup ont été officiers de l'ancienne armée royale c'est pour ça qu'ils sont allés chercher les nobles systématiquement c'est mieux si je rapproche le micro c'est vrai que jusqu'à présent je parlais un petit peu loin du micro veuillez m'en excuser comme je vous ai dit la nouvelle du retour d'Henri de monsieur Henri c'est comme ça que les paysans l'appellent se répand dans le pays et le 13 avril 1793 au matin on est un samedi 13 avril 1793 il y a plus de 3000 paysans qui se pressent dans la cour de la Dior-Bolière si vous avez l'occasion de visiter cette cour vous y repenserez 3000 paysans de toutes les paroisses à l'entour qui se pressent devant le château et Henri découvre tous ces paysans venu le chercher donc au début il essaie de les raisonner systématiquement les chefs mondéens vont avoir la même réaction ils vont essayer de raisonner les paysans en leur disant mais non c'est perdu d'avance ça n'a pas le sens commun rentrez chez vous il n'y a aucun espoir les paysans refusent ils refusent de retourner chez eux puisque s'ils se révoltent c'est justement pour pouvoir rester chez eux pour ne pas partir aux frontières pour défendre un pouvoir qui bouleverse leur mode de vie tant qu'Henri au bout d'un moment est obligé d'accepter comme tous les autres chefs mondéens que ce soit Charette Bonchamps Delvé tous ont eu la même réaction mais ont été obligés de céder aux instances des paysans donc Henri alors qu'il a seulement 20 ans il peut l'être habité d'une présence surnaturelle je ne sais et il leur dit mais moi je ne suis encore qu'un enfant à peine me connaissez-vous mon père qui est parti bien sûr aux Antilles mais j'espère malgré mon jeune âge me montrer digne de pouvoir vous commander et là il retient cette fameuse harangue restée dans les mémoires si j'avance suivez-moi si je recule tuez-moi si je meurs vengez-moi donc vous imaginez que les paysans étaient bien sûr enthousiasmés par cette harangue d'un jeune homme c'est encore à peine un jeune homme à peine sorti de l'enfance donc il leur tient ce discours et tout de suite il emmène les paysans à sa suite alors où est-ce qu'ils vont aller à ce moment-là je vous ai dit l'insurrection elle a commencé depuis un mois et à ce moment-là l'insurrection elle est dans une mauvaise passe puisque la convention a envoyé plusieurs armées pour écraser la rébellion deux jours avant il y a eu un grand combat à Chemilliers ça se situe dans le Ménéloir où vous connaissez peut-être l'épisode du pater de Delvé c'est un général donc vendéen qui a essayé de raisonner les vendéens fous de rage qui voulaient massacrer les prisonniers républicains parce que dès le départ les républicains se sont distingués par leur peu de mensuétude et les vendéens ont voulu appliquer le même traitement aux prisonniers républicains et Delvé leur a dit très bien on voulait les massacrer mais avant on va réciter le pater donc il récite le Notre Père ensemble et arrête le moment pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés donc les paysans comprennent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de pardonner donc je vous parle de ça puisque cet épisode intervient alors que les vendéens ont été battus donc à Chemilliers donc à ce moment-là les vendéens se sont repliés sur la Sèvres-Nantaise je ne sais pas si vous voyez bien la région au niveau de Tifauge si vous voyez Tifauge les vendéens se sont repliés à ce moment-là puisque donc les armées républicaines sont en train de les encercler et Henri de Larrojaquin lui va se porter près de la Diorbelière dans un village qui s'appelle Les Aubiers ça va être son premier combat puisque une armée républicaine se trouve à cet endroit commandée par un général républicain qui s'appelle Pierre Quettino qui est un homme du coin mais qui n'est pas sanguinaire contrairement à d'autres généraux républicains et c'est ce 13 avril 1793 qu'Henri va avoir sa première victoire il va donc prendre en embuscade l'armée républicaine qui va s'enfuir en laissant des armes des munitions des vivres donc à ce moment-là Henri avec sa troupe a de quoi soutenir le reste de l'armée vendéenne qui se trouve à Tifauge donc dès le départ alors qu'Henri vient juste d'entrer dans l'insurrection il sauve l'insurrection de l'anéantissement donc premier fait d'armes d'Henri donc aux objets ici on a un vitrail vous connaissez peut-être le village du Parangauge le village de Capidot il y a une église qui s'appelle l'église Saint-Pavain avec de très beaux vitraux donc on a des vitraux pour tous les chefs en l'air et notamment pour Henri de l'Arbre Jacqueline avec sa fameuse harangue donc si j'avance suez-moi si je recultue-moi si je meurs vengez-moi donc très rapidement Henri va se distinguer en de nombreuses occasions il y a beaucoup d'occasions je ne vais pas citer toutes les batailles il y a la bataille de Beaupreau il y a la bataille du 5 mai 1893 à Thouard en Deux-Sèvres une place forte républicaine puisque quand Henri est entré dans l'insurrection au départ il était sceptique puisqu'il savait qu'en entrant dans l'insurrection il mettrait en danger son cousin l'Escure je vous ai dit l'Escure il venait de se marier à ce moment-là et il n'a pas voulu entrer dans l'insurrection puisqu'il voulait rester protéger sa famille donc au château de Clisson et l'entrée en guerre d'Henri et bien va provoquer des soucis à l'Escure et sa famille ils vont être arrêtés par les républicains et emprisonnés dans la ville de Bressuire celui qui commande à ce moment-là c'est Pierre Clétineau dont je viens de vous parler c'était pas un sanguinaire donc il avait de l'estime pour l'Escure c'est-à-dire qu'au moment où les Vendéens menacent Bressuire il ne va pas passer les prisonniers par les armes il va volontairement les oublier dans les prisons de Bressuire donc il va se replier à Toir le général républicain va se replier à Toir qui est une place forte beaucoup plus défendable que Bressuire et Henri va pouvoir ainsi rentrer dans Bressuire sans combat et délivrer son cousin à l'Escure donc à partir de ce moment-là l'Escure à son tour rejoint l'insurrection et donc il va se faire connaître par sa grande piété c'est pour cela qu'on le surnomme le Saint du Poitou Cacquino c'est le Saint de Nanjou et l'Escure le Saint du Poitou donc quelques jours après le 5 mai 1793 je vous ai dit les bandéens sont sous les murs de Toir en place forte républicaine et Henri s'y distingue on le voit sur cette gravure vous voyez il est juché sur les épaules d'un de ses paysans qui s'appelle Texier de la paroisse de Courlet c'est un de ses plus fidèles lieutenants les murs sont très bien défendus et les paysans n'ont pas de matériel de siège pour s'emparer de la ville alors qu'est-ce que fait Henri ? donc il monte sur les épaules de ce paysan et avec un fusil avec la crosse d'un fusil il tape contre le mur pour essayer de percer une brèche le fusil se casse entre ses mains parce qu'il reçoit un coup de feu d'un républicain qui est juste au-dessus sur les remparts et qu'est-ce que fait Henri ? c'est vrai il continue à la main pour essayer d'ouvrir une brèche d'ailleurs il y a encore une trace de cette brèche dans les murs de la Bettoir donc cette gravure connue qui symbolise vraiment l'héroïsme de ce personnage et il joue un rôle déterminant dans la prise de la ville plus de 7000 prisonniers républicains vont être faits par les bandéens et comme très souvent même la plupart du temps les bandéens vont faire grâce à leurs prisonniers donc c'est le cas à toi le général Quettino qui commandait la place va être capturé par les bandéens et les bandéens lui proposent de servir dans l'armée bandenne lui il refuse parce qu'il veut rester fidèle à la république et bien mal lui en a pris puisque qu'est-ce qui va se passer ? on lui permet de regagner Paris il va être capturé par les républicains et on ne va pas lui pardonner d'avoir perdu la ville de Toir vous savez quand on est un général républicain dans la révolution il valait mieux ne pas perdre trop de combat et même ne pas perdre de combat du tout puisque l'on était suspecté d'être contre-révolutionnaire si on perdait inversement si on avait trop de victoires ça pouvait être aussi dangereux parce qu'on pouvait être considéré comme un général trop populaire qui pourrait menacer la révolution c'est le cas pour les généraux qui sont passés à la guillotine que ce soit pour des défaites ou des victoires vous savez que les généraux républicains étaient très surveillés par des commissaires politiques qu'on appelait des représentants du peuple en mission c'était des députés qui surveillaient les faits et les gestes des généraux donc ce combat de Toir est vraiment un combat où Henri a pu s'illustrer il y en a beaucoup d'autres je vais vous parler rapidement du combat de Saumur de la bataille de Saumur le 9 juin 1793 à ce moment-là l'insurrection vendéenne est à son apogée en juin on a eu le printemps des victoires pendant plusieurs semaines les Vendéas ont enchaîné victoire sur victoire et la convention tremble puisqu'à ce moment-là on est dans une passe la révolution est dans une passe critique comme je vous ai dit il n'y a plus des armées coalisées aux frontières il y a les insurrections royalistes et fédéralistes également vous savez qu'à la fin mai début juin les montagnards donc cette tendance plus radicale des révolutionnaires a fait un coup d'état à Paris contre la majorité girondine et donc il y a des régions en France notamment la Normandie qui va se revolter contre le pouvoir montagnard donc vraiment la convention à ce moment-là est dans une mauvaise passe et l'insurrection vendéenne grandit de plus en plus et elle se rapproche de Paris Saumur est un endroit stratégique qui commande la Loire entre Tours et Nantes donc à ce moment-là tout est possible pour les Vendéens qu'est-ce qu'ils vont faire ? beaucoup d'officiers comme M. Henri lui-même voient qu'on marche sur Paris et les Vendéens en auraient les moyens à ce moment-là le problème des Vendéens c'est que ce n'est pas une armée de métiers ce sont simplement des paysans donc attachés à leur terre c'est pour ça qu'ils se sont insurgés très hostiles à l'idée de quitter leur terre surtout que bien sûr il y a des travaux des champs qui les y attachent et c'était ça en fait la grande faiblesse de l'armée Vendéenne c'est qu'elle combattait à partir du moment où leur pays était menacé c'est-à-dire la Vendée le territoire insurgé quand les armées républicaines arrivaient et bien les paysans étaient sous les drapeaux pour pouvoir défendre leur terre mais à partir du moment où il n'y avait plus de républicains et bien les paysans rentraient chez eux on appelait ça changer de chemise et rentraient chez eux pour préparer les travaux des champs donc c'était la grande faiblesse de l'armée Vendéenne il y avait très peu de soldats qui combattaient en permanence c'était le cas par exemple avec Bonchamps qu'il y avait des troupes réglées des troupes qui étaient rémunérées alors que les paysans étaient là si on peut dire bénévolement et donc ils rechignent à chaque fois à quitter leur territoire c'est pour ça qu'il leur a été très compliqué d'amener les Vendéens loin de leur terre et de les emmener vers Paris c'est pour ça que les officiers vont être divisés et finalement on choisit d'aller vers Nantes pour prendre ce port très important qui commande la Loire qui permettrait en plus de rejoindre la Bretagne avec les premiers mouvements de chouonnerie et puis également de recevoir l'aide des Anglais et des princes immigrés Henri ne lui va pas participer au combat de Nantes on va le laisser à Saumur pour garder la ville puisqu'il s'est vraiment illustré et aussi Laro Jacqueline a joué un rôle primordial puisqu'il y avait un campement républicain qui protégeait la ville et Henri pour galvaniser ses hommes et ce qu'il a fait il a pris son chapeau vous voyez ce chapeau de forme qu'il porte sur sa tête il prend son chapeau et le lance dans le campement républicain en disant à ses hommes qui vient de le chercher et il est le premier à se jeter vers le campement républicain à chaque fois Henri combat au premier rang et à chaque fois il manque de se faire tuer ou de se faire blesser d'autant plus qu'il a autour de la tête un mouchoir rouge que vous avez déjà vu sur son tableau il y a ce mouchoir rouge ça va donner les mouchoirs rouges de Cholet en vérité les mouchoirs n'étaient pas rouges le mouchoir qu'il portait ou un des mouchoirs qu'il portait parce qu'il en avait plusieurs autour de la tête sur sa ceinture pour soutenir ses pistolets il y en avait un certain nombre mais les officiers et les hommes d'Henri viennent le voir pour lui demander d'arrêter de porter ses mouchoirs puisqu'il est reconnaissable auprès des républicains puisque forcément au bout d'un moment il commence à être connu de l'ennemi et c'est un petit peu un pari chez les républicains de pouvoir le tuer donc les paysans demandent à Henri d'enlever ses mouchoirs qui mettent sa vie en danger et Henri refuse et donc qu'est-ce que font les autres officiers et ces autres donc ces hommes et bien ils décident de porter eux-mêmes des mouchoirs pour ne pas laisser à Henri l'honneur d'être au contact des balles des ennemis donc c'est pour ça que le mouchoir rouge en fait est devenu un symbole après le 19ème siècle mais comme je vous l'ai dit pour Henri c'était un mouchoir blanc ça c'était la petite anecdote et à Saumur également il s'est distingué parce qu'il est rentré quasiment tout seul avec une poignée de cavaliers dans la ville de Saumur et à eux seuls ils étaient c'était une petite dizaine de cavaliers ils sont rentrés vraiment au centre de Saumur et ils ont obtenu la reddition de la garnison en faisant croire qu'il y avait toute l'armée vendéenne avec eux alors qu'ils étaient vraiment isolés dans la ville et ça aurait pu mal se passer pour Henri d'ailleurs il y a un auteur Cretino Jolie qui raconte cette anecdote où il y a un soldat qui met en joue M. Henri et M. Henri est plus rapide que lui et abat le soldat républicain et donc la garnison impressionnée par ce geste décide de ne mettre pas les armes donc Henri a vraiment joué un rôle primordial à Saumur et c'est pour ça que les chefs bandiens décident de laisser Henri à Saumur en garnison c'est pour ça qu'il ne va pas participer à la bataille de Nantes peut-être qu'il aurait pu changer le cours de la bataille vous savez tous que les bandéens s'étaient emparés de Nantes la garnison était sur le point de capituler mais Cretino à la tête de ses hommes sur la place Viarne à l'époque la place des agriculteurs va être blessé à mort par un tirant embusqué un sniper si vous voulez et donc les paysans à la vue de leur chef bien aimé à terre décident de battre retraite puisque c'est ça le problème des paysans c'est qu'ils n'ont pas été formés à la guerre donc ils sont très émotifs ils vont suivre leurs officiers parce qu'ils ont confiance en eux mais à partir du moment où ils voient leurs officiers blessés ou leurs officiers absents ils ne vont pas combattre donc c'est pour ça que les paysans ont quitté la ville de Nantes peut-être que si Henri avait été présent il aurait pu changer les choses mais à partir de cette défaite des Vendéens à Nantes il y a véritablement un basculement et à partir de là les Vendéens n'ont plus à avoir l'avantage les armées républicaines vont arriver de nouveau en Vendée et il va y avoir le premier incendie du château de la Dior-Volière avec un certain général Westermann qui est un Alsacien et qui est surnommé le boucher de la Vendée c'était un ami de Danton donc il était suspecté d'être trop modéré donc il a voulu montrer que ce n'était pas le cas et il l'a bien prouvé en Vendée d'ailleurs s'il a eu ce surnom il l'a bien mérité par toutes ses actions il y avait une phrase de Westermann qu'il aimait dire à ses officiers la vue d'un village en feu terrorise plus que la vue de son cadavre mais mieux vaut les deux c'était la petite phrase de Westermann donc il a prouvé de nombreuses reprises qu'il était capable d'être un vrai réductionnaire et il a fait beaucoup de massacres beaucoup de châteaux beaucoup de villages ont été incendiés suite au passage de Westermann donc la Dior-Volière a été brûlée une première fois le 4 juillet 1993 excusez-moi sous ces décalés donc du coup donc premier incendie de la Dior-Volière comme je vous ai dit il y aura quatre autres incendies puisqu'il y avait ce véritable acharnement surtout qu'à chaque fois les républicains quand ils mettaient le feu à la Dior-Volière ils avaient peur de tomber dans une opusquette bandéenne donc il n'y restait pas très longtemps donc c'est pour ça que le premier incendie n'a pas fait énormément de destruction mais c'est les incendies successifs et puis surtout le temps qui va faire que la Dior-Volière est dans l'état qu'on connaît actuellement de la Dior-Volière du début du XXe siècle ils avaient une maquette de la Dior-Volière telle qu'elle était je suppose-t-on avant la révolution donc Henri va continuer de participer à la plupart des combats il va être quasiment dans les combats il ne va pas être à la bataille de Torfou par contre vous savez que pendant l'été 1793 la convention va envoyer sur la Vendée une armée professionnelle qu'on appelle l'armée de Mayence les Mayancès considérée comme la meilleure armée du monde puisqu'elle a soutenu un siège pendant plusieurs semaines contre les troupes coalisées donc dans la ville de Mayence en Allemagne c'est pour ça qu'on appelle cette troupe républicaine les Mayancès et les Mayancès se sont rendus après de nombreuses semaines de résistance ils se sont rendus au coalisé et on leur a permis de repartir en France mais à une condition c'est de ne plus combattre contre les troupes coalisées donc la convention va en profiter pour envoyer cette armée Mayancès donc pas contre les coalisés mais contre les insurgés vendéens donc à partir de ce moment là c'est plus des gardes nationaux c'est vraiment une armée professionnelle qui va combattre contre les paysans en sabre donc à partir de ce moment là les choses changent les choses sérieuses si je puis dire arrivent il y a eu ce premier combat entre les Vendéens et l'armée de Mayence le 19 septembre 1793 à Torfou avec un certain général Clébert qui commande l'avant-garde de Mayence mais comme je vous l'ai dit Henri n'était pas présent parce qu'à ce moment là il avait été blessé quelques temps avant et donc il se reposait il avait été blessé dans une bataille près de Chantonnais donc il n'a pas été de ce combat mais il va être du suivant un mois plus tard la fameuse bataille de Cholet cette fois-ci les Mayancès reviennent en force plus nombreux que jamais et au début les Vendéens l'emportaient ici on voit un tableau de M. Henry dans la ville de Cholet au début les Vendéens ont l'avantage mais ils vont se laisser impressionner parce qu'ils pensent être une nouvelle armée républicaine comme je vous l'ai dit les Vendéens paniquent facilement ils sont très émotifs et surtout que la bataille ne les a pas favorisés puisque dans cette bataille ils ont voulu combattre comme des républicains ce qui faisait la force des Vendéens c'est qu'ils connaissaient ce pays ils se battaient ils pratiquaient ce qu'on appelle la petite guerre la guerre d'Embuscade mais à partir du moment où ils se battaient en pleine découverte comme ça a été le cas également à Luçon et bien ils vont être désavantagés ils vont être fauchés notamment par les canons républicains de Général Marceau donc les Vendéens vont paniquer et ils vont s'enfuir vers le nord vers Beaupreau et ensuite vers Saint-Florent-le-Vieille pris de à la Loire à la Loire puisque quelques jours avant les Vendéens avaient déjà été battus près de Cholet au combat de la Tremblée qui est un château près de Cholet et dans ce combat l'escur au cousin de M. Henry a été blessé griadement au front les Vendéens se sont repliés une première fois mais ils sont revenus en force le 17 octobre pour essayer de reprendre Cholet qui est un petit peu non pas la capitale puisque la capitale du pays insurgé c'était Châtillon-sur-Sèvres Molléon donc dans le pays d'Henri-de-la-Range-Aclin mais Cholet c'était la grande ville symbolique de l'insurrection vendéenne et donc la déroute de Cholet va faire que les Vendéens vont repartir vers le nord vers Saint-Florent-le-Vieille là où l'insurrection avait commencé en mars 1793 avec les premiers conscrits qui s'étaient révoltés contre la conscription donc à Saint-Florent-le-Vieille et là il y a un épisode fameux que vous connaissez sans doute déjà c'est la grâce de Bonchamp Bonchamp un des généraux Vendéens alors qu'il est griadement blessé et bien demande juste à peu de temps avant de mourir qu'on gracie les 5000 prisonniers républicains qui ont été faits puisqu'à ce moment-là les Vendéens qui sont en déroute ils sont plus de 80 000 des hommes, des femmes des enfants, des guillards et également des prisonniers républicains déjà qu'il n'y a pas assez de nourriture pour les insurgés il y en a encore moins pour les prisonniers républicains donc les insurgés sont d'avis qu'on passe par les armes les républicains pour leur appliquer le même traitement qu'ils font pour les Vendéens et Bonchamp en apprenant ça et bien ordonne à un de ses officiers d'Oticham dont je vous ai déjà parlé et bien qu'on gracie des prisonniers républicains et donc c'est la fameuse grâce de Bonchamp de Saint-Florent-le-Vieille et Bonchamp va mourir le lendemain et les Vendéens vont réussir à quelque chose d'incroyable je suis désolé pour la police il y a eu des changements au niveau du diapo les Vendéens vont faire quelque chose d'incroyable alors qu'ils sont plus de 80 000 ils vont réussir à traverser la Loire alors qu'ils n'ont rien il y a tout simplement quelques gabards qu'ils ont réussi quelques barques qu'ils ont réussi à récupérer et en moins de 24 heures ils vont réussir à traverser la Loire qui à ce moment-là est vraiment dangereuse puisqu'on est au mois d'octobre on parlait pendant l'automne donc il était très compliqué de traverser la Loire il y en a qui ont pu passer à cheval mais c'était très compliqué de traverser cette Loire et les républicains quand ils vont arriver le lendemain c'est un peu enlevé ils vont être ébahis de voir la ville déserte il ne va rester que quelques insurgés qui n'ont pas eu le temps de traverser bon, eux ils seront massacrés également des religieuses qui étaient présentes pour soigner des prisonniers aussi bien blancs que bleus elles vont être également passées par les armes c'est pas grave mais ils sont ébahis de voir que les Vendéens ont réussi à traverser la Loire donc une véritable prouesse et à ce moment-là l'armée catholique et royale le nom de cette armée insurgée est un petit peu le dos au mur qu'est-ce qu'elle doit faire puisque la plupart de ses officiers sont soit morts soit mis hors de combat Delbé qui était le généralissime de l'armée catholique et royale vous savez que le premier généralissime c'était Caterineau ce paysan du Pan-en-Mauge qui n'était pas noble qui ne connaissait rien à la guerre les nobles ont décidé de le nommer général en chef peu de temps avant la bataille de Nantes il a été tué quelques jours après il est mort à la suite de ses blessures c'est Delbé qui a pris la relève Delbé lui-même a été blessé à la bataille de Cholet le 17 octobre et comme je vous ai dit Bonchamps également a été blessé à mort et il est mort le lendemain donc à ce moment-là qui nommait en tant que général ? donc les officiers sont ravis de nommer l'escure qui est un peu plus âgé que M. Henry parce qu'il a 27 ans qu'il a une meilleure expérience de la guerre donc on veut nommer l'escure sauf que lui aussi l'escure, vous voyez ici dans cette gavard en train de traverser il était blessé comme je vous ai dit au front lors d'un combat peu de temps avant la bataille de Cholet et l'escure va convaincre les autres officiers qu'il faut nommer M. Henry comme généralissime alors M. Henry lui-même refuse puisque M. Henry il était très brave et très courageux dans la bataille mais ensuite dans les discussions entre les chefs vous savez quand il y avait les conseils de guerre Henry était très silencieux puisqu'il estimait qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire pour imposer ses vues donc il était plutôt suiveur lors des conseils de guerre il était très réservé et très effacé alors que dans les combats il se révélait vraiment être un lion et donc il refuse au départ d'être nommé généralissime mais finalement les circonstances font qu'à seulement il vient juste d'avoir 21 ans et bien il va commander cette armée catholique et royale donc malgré son jeune âge et à ce moment là les Vendéens les officiers Vendéens vont décider de marcher vers le nord puisqu'ils ne peuvent plus retourner vers la Vendée puisqu'ils ont été battus donc ils décident d'aller vers le nord pour essayer de s'emparer d'un port de la Manche en Bretagne pour essayer de recevoir l'aide des princes immigrés ou des Anglais donc ça va être le début de ce qu'on appelle la Vire et Galéane qui va être un véritable chemin de croix qui va être terrible et qui va se terminer par d'horribles massacres et très peu de Vendéens sur les 80 000 vont revenir 5 saufs alors je vais parler très brièvement je vais essayer d'aller plus vite possible parmi toutes les victoires au début parce que les Vendéens remportent victoire sur victoire puisqu'à chaque fois ils arrivent dans des villes qui sont quasiment désertées ou alors avec des gardes nationales qui ne font pas le poids face à la Vendéenne les Vendéens vont gagner beaucoup de combats notamment à Laval donc en Mayenne ils vont s'emparer de la ville et deux jours après ils vont écraser l'armée de Mayence qui poursuivait les Vendéens qui étaient aux trousses des Vendéens et l'armée de Mayence qui est la meilleure armée du monde considérée comme étant la meilleure armée du monde et bien elle est écrasée par des paysans en savon donc c'est la bataille d'Entram le 26 octobre donc peu de jours après la prise de Laval donc les Vendéens continuent vers le nord ils vont se diriger vers Rennes mais finalement ils bifurquent et ils décident d'aller vers Saint-Malo pour essayer de s'emparer de la ville mais à ce moment là un officier républicain qui était un déserteur mais qui finalement était un espion a dirigé l'armée vendéenne vers une autre ville en leur disant que Saint-Malo était un port trop bien défendu et va les emmener vers le port de Grandville je ne sais pas si vous voyez tout en haut dans la Manche le département de la Manche Grandville donc une place forte que les Vendéens n'ont pas pu prendre parce qu'ils n'ont pas de matériel de siège et les Vendéens vont s'y casser les dents et à ce moment là les Vendéens redit ce qu'ils disaient au début à la Loire à la Loire ils veulent retourner dans leur pays ils ne veulent plus continuer cette marche désespérée qui n'a aucun sens pour eux ils veulent retourner dans leur pays et même s'ils peuvent se faire tuer ils préfèrent mourir dans leur pays plutôt que de partir au bout du monde puisque pour eux c'est le bout du monde la plupart des paysans n'ont jamais quitté je veux dire leur pays natal la Vendée donc et à partir de ce moment là Henri va avoir énormément de mal de se faire obéir à ses hommes même s'il était très apprécié de ses hommes à ce moment là les Vendéens n'ont pas de plus ils veulent retourner en Vendée et Henri décide de partir avec une poignée d'hommes pour continuer la marche vers Caen il va se diriger vers une ville qui s'appelle Ville-Dieu-les-Poiles et il va s'emparer de la ville avec un petit groupe d'hommes les habitants de la ville ont voulu résister contre les Vendéens et M. Henri leur a dit si vous refusez de nous laisser rentrer et bien on passera tous les habitants au fil de l'épée donc il a bien sûr c'était pas ce qu'il a fait mais il a réussi à obtenir la reddition de la ville sauf qu'il apprend au même moment que le reste de l'armée Vendéenne qui était restée entre Grandville et Abranche là tout au nord et bien a repris sa marche vers la Vendée donc à ce moment là Henri n'est plus obéi de ses hommes donc alors qu'il est généralissime et bien il est obligé de suivre ses propres soldats et non pas la verse donc à ce moment là il ne contrôle plus rien surtout qu'il y a aussi des rivalités entre les chefs Vendéens il y a un chef Vendéen qui s'appelle le prince de Talmont qui commande la cavalerie Vendéenne qui est un général assez ambitieux qui est très courageux très fougueux mais qui manque un petit peu de génie militaire notamment la bataille de Nantes il avait commis une erreur en retournant des pièces d'artillerie contre les républicains ce qui avait poussé les républicains à résister jusqu'au bout dans la ville au lieu de s'enfuir donc il y a une rivalité entre ce prince de Talmont et monsieur Henri parce que Talmont il est jaloux alors qu'il est plus âgé que monsieur Henri il est jaloux que ce gamin soit nommé généralissime alors que lui n'a pas réussi à être à être mais généralissime lui il est prince alors que monsieur Henri est simplement que comte je vous ai dit que son père était marquis son père à ce moment là n'est pas encore mort donc Henri est simplement comte donc comment un comte peut commander un prince donc rivalité entre les deux hommes mais Henri lui il n'est pas dans cette querelle d'égo lui il se dévoue à sa cause il se dévoue à ses hommes donc il choisit de suivre les hommes et ils vont retourner vers la balle et ensuite se diriger vers Angers dans l'optique de revenir vers la Vendée échec à Angers ils ne réussissent pas à s'emparer de la ville donc ils continuent leur errance cette fois-ci en prenant la route de Paris ils vont aller jusqu'au Mans à l'île du Mans à la Sarthe ils vont s'emparer de la ville mais à ce moment là les armées républicaines il faut imaginer que depuis le début de la guerre galerne les Vendéens sont assaillis par la faim par la maladie la dysenterie le froid mais également par l'armée républicaine qui ne relaisse aucun répit donc c'est une véritable course-poursuite à chaque fois entre les deux armées on peut comparer ça à la marque de Mao donc les Vendéens s'emparent de la ville du Mans bon bien sûr c'est pas la même chose donc les Vendéens s'emparent du Mans mais à ce moment là ils vont être encerclés par l'armée républicaine il va y avoir un terrible massacre les 12 et 13 décembre de 1793 plus de 15 000 insurgés Vendéens vont être massacrés mais une partie va réussir à s'enfuir en reprenant la route de Laval vous voyez ils vont revenir vers Laval et Henri est avec eux et ils vont repartir encore une fois vers la Loire ils vont descendre jusqu'à Anceni dans l'idée de traverser la Loire tout que tout et donc une partie de l'armée Vendéenne commence à traverser la Loire Henri réussit à traverser la Loire avec une poignée d'officiers dont un certain Stofflet qui est son second ils vont réussir à traverser la Loire sauf qu'à ce moment là il y a des canonnières qui sont des petites embarcations républicaines munies de canons qui arrivent et qui empêchent l'armée Vendéenne de continuer à traverser la Loire donc à partir de ce moment là M. Henri va être séparé du reste de ses hommes et il ne va plus les voir donc l'armée Vendéenne va continuer son errance au nord de Nantes à ce moment là il y a un nouveau généralissime qui est nommé à la place de M. Henri ce n'est pas Talmond c'est Florio un autre chef Vendéen donc Talmond est vraiment hors de lui une fois de plus on ne le choisisse pas et donc il décide de quitter le reste de l'armée Vendéenne il va choider avec une poignée d'hommes et il va mourir très bravement le 27 janvier 1794 il va être capturé en Mayenne et il va être envoyé à la guillotine il va être guillotiné à Laval devant son château mais de manière très brave même si c'était il faisait preuve de valité mais il n'en était pas moins brave et il a été guillotiné devant son château en s'adressant au bourreau en disant bourreau fais ton office moi je fais mon devoir donc on voit bien qu'à cette époque c'est vraiment une époque incroyable on a des personnalités incroyables qui malgré leur jeune âge Talmond il a à peine 28 ans et bien de voir qu'ils peuvent faire tant de choses et qu'ils ont autant de bravoure M. Henri comme je vous ai dit il s'est parlé avec le reste de son armée il va revenir péniblement vers Cholet alors à ce moment là il ne faut pas imaginer qu'il ait la tête d'une armée il est vraiment tel un vagabond déjà il est habillé comme un brigand c'est le cas de le dire avec une poignée d'hommes ils ont à peine de quoi se bêtir ils se cachent dans les granges toujours poursuivis par les gardes nationaux qui les recherchent et il va réussir à rejoindre Cholet à ce moment là il y a un chef mondéen que vous connaissez tous qui n'a pas pris part à la vérité à l'herbe c'est le général Charette mais Charette qui n'a pas pris part à la vérité à l'herbe d'ailleurs beaucoup d'officiers vont lui en vouloir ne pas avoir aidé l'armée vendéenne à Cholet sauf qu'à plusieurs reprises Charette est venue prêter main-forte à l'armée catholique et royale mais il y a eu des dissensions entre les chefs c'est pour ça que Charette a été poussée à faire cavalier seul et pendant l'absence de l'armée vendéenne pendant la vieille galerne et bien Charette qui continuait à se battre en Vendée et bien il va être nommé généralissime par un conseil d'officier aux herbiers le 12 décembre donc au même moment on a l'armée catholique royale qui est massacrée au Mans donc on voit finalement qu'il y a deux généralissimes donc il va y avoir un conflit entre deux généralissimes puisque Henri comme je vous ai dit revient vers Cholet et il réussit à entrer en contact avec l'armée de Charette à ce moment là Charette est à Molébrier au sud de Cholet au château de Molébrier et il réussit à rencontrer Charette donc il va y avoir un face à face entre les deux hommes Charette qui connaissait peut-être son caractère excusez-moi si je le laisse certains mais bon c'était tout l'inverse de monsieur Henri pour certains c'était tout l'inverse de monsieur Henri parce que lui il était bon il était beaucoup plus comment dire bon vivant c'était quelqu'un de très brave aussi mais il était tout l'inverse de monsieur Henri puisque vous avez parlé d'armée catholique royale ça correspond à la région du Bocage on a des gens très religieux très austères très religieux alors que Charette lui se trouve dans le marais avec des maréchins qui sont beaucoup plus on va dire en fêtards c'est pas le même c'est pas le même état d'esprit c'est pour ça que je vous ai dit que Charette à plusieurs reprises a combattu avec l'armée catholique royale mais ça s'est pas bien passé parce qu'il y avait des rivalités entre ces deux populations qui n'étaient pas les mêmes elles n'avaient pas les mêmes méthodes non plus pour combattre et c'est pour ça que Charette a essayé de faire cavalier seul donc il y a ce face à face entre les deux hommes le château de Molébrier Charette reçoit monsieur Henri alors qu'il est en train de manger à table donc Charette est à tabler il ne se lève même pas devant monsieur Henri qui est devant lui alors monsieur Henri est habillé comme un paysan à ce moment là il n'a plus du tout tout le style qu'il a sur le tableau qu'on connait et donc il se présente à Charette et Charette lui dit qu'il a été nommé beau généralissime et que s'il le souhaite monsieur Henri peut le suivre et il met à disposition un cheval et monsieur Henri qui pourtant je vous ai dit c'est quelqu'un de très effacé très humble au moment des conseils de guerre il est très brave dans les batailles et bien il comprend qu'il a un rôle à tenir qu'il a été nommé généralissime et que c'est lui le général légitime et il va dire à Charette monsieur je suis habitué à être suivi et non pas à suivre donc à ce moment là la rupture est consommée entre les deux hommes et chacun continue son chemin de son côté donc c'est la seule rencontre entre les deux hommes et quelques jours après Henri lui va continuer à combattre du côté de Cholet il va établir son quartier général dans la forêt de Vosin qui se tromperait de Cholet vous connaissez peut-être c'est aussi un au lieu des gardes bandées puisqu'il y a eu un grand massacre pendant l'année 94 avec les colonnes infernales vous savez les colonnes infernales c'est ces armées qui ont été envoyées par la convention pour détruire tout le pays insurgé peu importe qu'on soit royaliste qu'on soit républicain qu'on ait combattu ou non contre la république le fait de vivre dans ce périmètre qui a été défini par la convention et bien on doit être passé au fil de la baïonnette il y a un général républicain qui commande une des colonnes infernales qui s'appelle le général Crignon qui a un mot célèbre qui montre véritablement l'état d'esprit de la convention à ce moment là il dit je sais que nous pourrions trouver quelques patriotes dans ce pays ce n'est pas grave il faut tout sacrifier donc on a beaucoup d'exemples de vendéens patriotes c'est-à-dire vendéens républicains qui ont été massacrés par les colonnes infernales parce qu'ils vivaient sur ce territoire l'idée c'était de faire de ce territoire un cimetière national pourquoi ? c'était pour impressionner le reste de la France puisque comme je vous ai dit il y avait beaucoup d'autres insurrections c'était d'utiliser la Vendée frapper de terreur et pendant la terreur frapper de terreur le reste des populations en écrasant fermement la Vendée pour que les autres insurrections d'elles-mêmes prennent fin donc à partir du juge de janvier 94 le 21 janvier 94 exactement les colonnes infernales vont être lancées contre la Vendée la date n'est pas anodine c'est un an après la mort du roi les républicains le savent bien donc c'est pour ça qu'ils lancent leurs colonnes infernales ce jour-là Henri va essayer de combattre avec le peu d'hommes qui lui reste mais le fait qu'il revienne au pays il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas pris part à la Vierge Galerne qui vont rejoindre nous sur nous on a également quelques rescapés de la Vierge Galerne je ne vous l'ai pas dit mais cette Vierge Galerne s'est terminée dans les marais de Sabnay le 23 décembre on a quelques hommes qui vont réussir à s'enfuir dont Marigny qui est un autre officier que je n'ai pas évoqué qui était un cousin de l'escur ce Marigny commandait l'article et il va ensuite rejoindre les dossiers pour continuer la lutte donc même si l'armée catholique et royale a été écrasée au nord de la Loire il y a quand même la lutte qui continue dans le pays insurgé pourquoi ? parce que les colonnes infernales le fait qu'elles massacrent tout sur leur passage et bien les Vendéens au lieu de les calmer au lieu de les terroriser ça va les relancer encore plus dans l'insurrection puisqu'on ne peut plus être neutre à ce moment-là on ne peut plus rester chez soi pour cultiver sa terre puisque même si on ne prend pas part au combat on est quand même massacré et quand beaucoup de paysans reviennent chez eux en voyant leurs femmes crucifiées sur des portes avec leurs enfants et bien ça ne les encourage pas à rester neutres donc forcément ils vont prendre leur fusil pour continuer la lutte donc c'est pour ça que M. Henry réussit à rassembler une armée à la fin du mois de janvier 94 et c'est là que va se terminer sa glorieuse épopée je vous promets j'ai bientôt terminé en tout cas pour M. Henry mais je vais être plus rapide pour les autres je vais en parler très brièvement donc Henry qui a son quartier général à Vezin on est le 28 janvier à ce moment-là il apprend qu'une armée républicaine une colonne républicaine qui est à Cholet a quitté Cholet pour incendier le bourg de Noyer qui est un petit village près de là où M. Henry se trouve donc il décide de prendre en embuscade cette colonne républicaine le 28 janvier et il va sortir de son quartier général de Vezin de la forêt de Vezin pour attaquer cette colonne il arrive dans le bourg de Noyer et à ce moment-là le bourg est en feu la colonne infernale a fait son travail et elle est en train de coûter déjà cette bourgade donc M. Henry attaque la queue de cette colonne et les Bleus la vue de M. Henry bien étale et M. Henry va poursuivre plusieurs fuyards des grenadiers républicains et notamment un grenadier qui est d'après les témoignages il était très grand un colosse il le poursuit à cheval et il réussit à l'arrêter en lui disant rends-toi et je te fais grâce je vous ai parlé de l'église de Saint-Eux de tu peins en rouge et bien il y a un vitrail qui symbolise cette grâce que M. Henry fait au grenadier républicain qu'il a face à lui je ne sais pas si vous arrivez à lire pourquoi as-tu fait cela mon parti me commandait de te tuer et moi ma religion me commande de te pardonner c'est la phrase qu'il aurait dit au grenadier en lui disant de se rendre et qu'il aurait la vie sauve alors là c'est une interprétation sur le vitrail ici vous avez une autre gravure où on voit le grenadier faire feu puisque quand M. Henry lui dit qu'il lui fait grâce et bien le grenadier baisse son arme sauf que M. Henry est rejoint par ses hommes qui l'appellent qui l'acclament M. Henry M. Henry donc le grenadier comprend qu'il a face à lui le fameux Henri de la Roche à clin donc que fait le grenadier au lieu de de rendre son arme pour avoir la vie sauve et bien il va mettre en joue M. Henry qui ne se méfiait pas puisqu'il pensait que le bleu lui s'engrède d'avoir laissé la vie et donc il met en joue M. Henry et donc il l'abat portant d'une balle entre les deux yeux et M. Henry donc va mourir sur le coup donc les hommes on voit un cavalier derrière qui arrive les autres cavaliers arrivent et voient M. Henry le visage en sang étendu au sol et son fou de rage en voyant ça et donc le grenadier républicain va essayer de s'enfuir il va être coursé par les bandéens et il va être massacré un petit peu plus loin et donc c'est ainsi que se termine la vie incroyable d'Henri de la Roche-Rapin qui a duré neuf mois mais qui est vraiment une vie incroyable en aussi peu de temps avoir fait autant de choses d'abord on va garder la nouvelle de sa mort secrète il ne faut pas que la nouvelle se réponde auprès des autres hommes parce que sinon ça va les décourager de savoir que M. Henry est mort donc on va garder sa mort secrète et c'est au fait qu'il a rejoint Henri donc peu de temps après donc en voyant qu'Henri a été abattu et bien il prend la décision dit-on donc de déshabiller le corps de le sabrer pour ne pas qu'on puisse le reconnaître puisque la convention avait mis à tête à appris la tête d'Henri de la Roche-Rapin donc pour ne pas qu'on puisse le reconnaître il va faire sabrer le visage et on va enterrer un peu plus loin d'abord les paysans hésitaient pour savoir où est-ce qu'il fallait l'enterrer parce que l'idée c'est que la dépouille ne soit pas profanée par les républicains donc finalement on va enterrer M. Henry un peu plus loin avec son agresseur ils vont être enterrés pêle-mêle parce que l'idée c'était que si les républicains font des fouilles qui déterrent les corps et bien en voyant l'uniforme républicain et bien les Réalides Bleus arrêtent leur recherche donc M. Henry va être enterré pêle-mêle sur place une photo de la croix alors ici le tableau représentant la mort de M. Henry où il est enterré ici on a Stofflet qui est fou de chagrin et il disait lui-même qu'avec la mort de M. Henry il avait perdu l'être qui lui était le plus cher au monde donc il avait véritablement un lien d'amitié on pourrait même dire filial parce qu'il y avait une vingtaine d'américards entre Stofflet et M. Henry donc une véritable relation filiale entre les deux hommes ici on a le cenotaph à proximité du lieu de la mort de M. Henry c'est sur la route quand vous quittez Cholet vous allez vers Angers au mur et vous avez une pancarte un panneau qui indique le cenotaph d'Henri de la Roche donc c'est là qu'il va être enterré pendant 22 ans puisque c'est en 1816 qu'on va déterrer le corps et qu'on va l'inhumer dans l'église de Cholet Saint-Pierre de Cholet et l'année suivante en 1817 on va l'emmener à Saint-Thomas-le-Baud-Bigné là où il repose toujours avec le reste de sa famille donc c'est ainsi que se termine l'habit incroyable de M. Henry je vais essayer très rapidement de terminer avec ses autres frères je vais être beaucoup plus rapide je vous ai parlé de la marquise de l'Escure qui est devenue veuve ensuite puisque son mari est mort pendant la vie il est mort à la suite de sa blessure au front il est mort lors de la prise de Fougères peu de temps avant Grandville et donc après la guerre cette marquise de la Roche-Aclin va épouser Louis de la Roche-Aclin le frère cadet de M. Henry elle va l'épouser en 1802 ils vont avoir une nombreuse descendance Louis vous voyez ici ici c'est leur château à Citran en Gironde qui est maintenant une production à Pitycole château de Citran alors ici vous avez l'ensemble des enfants qu'ils ont eu 8 enfants dont 2 fils et vous voyez les prénoms ne sont pas du hasard comment s'appellent les 2 fils ? Henri et le deuxième frère Louis l'Escure c'était son prénom Louis l'Escure de la Roche-Aclin c'était en hommage bien sûr à M. Henry et en hommage à l'Escure le premier époux de la marquise vous voyez le double hommage le clavier est toujours bloqué le texte est complètement décalé j'en suis désolé ici on a le dernier frère Auguste de la Roche-Aclin je vous l'ai dit c'est celui qui servait dans la Royal Navy comme officier il était aspirant dans la Royal Navy et en 1802 au moment où Napoléon est au pouvoir en tant que premier consul il fait une loi d'amnistie pour permettre aux princes émigrés de revenir en France donc ça va être le cas de Auguste il va revenir sur ces terres de Poitou et il va habiter à Saint-Eubat-Boubigné la maison du Rabeau que je vous ai montré tout à l'heure il va y vivre loin de la scène publique sauf que Napoléon qui est au pouvoir qui devient empereur vous savez que Napoléon avait beaucoup d'admiration pour les Vendéens et il va vouloir incorporer dans son armée beaucoup d'officiers ou de membres de la famille d'officiers Vendéens et il va demander à Louis de la Roche-Aclin le frère cadet de devenir officier dans la grande armée Louis de la Roche-Aclin refuse fermement d'autant qu'il met en avant qu'il a des soucis de santé et qu'il a plus d'enfants à s'occuper donc c'était une manière de refuser de décliner l'offre de l'empereur c'est pas grave qu'à cela ne tienne c'est Auguste qui va être forcé de rejoindre la grande armée au début il refuse il va être emprisonné et finalement il est contraint de servir dans la grande armée en tant que lieutenant de carabinier de la garde impériale de la garde impériale à cheval donc il va rejoindre la grande armée en 1809 à ce moment là il a 25 ans puisqu'il est en 1784 donc 25 ans et il va s'illustrer notamment lors de la campagne de Russie la bataille de la Moscova en 1812 et c'est là que Auguste va hériter de son surnom le balafré puisqu'il va être blessé griellement lors du combat il va recevoir un coup de sabre au visage qui va lui laisser une large balafre qui va garder toute sa vie et c'est pour ça qu'après les paysans continueront à l'appeler le balafré le général balafré mais c'était une grande marque de respect Auguste va être fait prisonnier par les Russes il va rester deux ans en détention sur la Volga et il va ensuite rejoindre la France en 1814 au moment de la restauration de 2018 vous savez que Napoléon qui abdique une première fois et qui était à l'île d'Elbe va quitter son exil pour revenir lors des 100 jours et au moins de son retour au moins des 100 jours en 1815 la Vendée va de nouveau se révolter alors de manière beaucoup moins importante comme 793 c'est pas du tout la même ampleur mais Auguste va participer à l'insurrection en tant que général il va commander le 4ème corps d'armée Vendée 1 vous voyez ici chaque chef Vendée 1 avait son territoire avait son secteur donc Auguste lui est dans les deux sèvres et on a également Louis de la Rojaclin qui prend part au combat pendant toutes les années de l'Empire je vous ai dit il a refusé de participer de rentrer dans la Grande Armée mais il va comploter contre l'Empereur il va avoir beaucoup de contacts avec des sociétés royalistes notamment dans le Bordelais et avec les Anglais et Louis de la Rojaclin s'est distingué en 1814 pendant la campagne de France puisqu'il était à l'avant-garde de l'armée anglaise et Wellington vous savez Wellington il venait du Sud il venait de l'Espagne vous savez que l'armée anglaise était en Espagne c'est la guerre d'Espagne les Français ont subi revers sur revers donc les Anglais arrivent par le Sud et Louis de la Rojaclin va se distinguer en 1814 puisqu'il va tout seul se mettre en avant je veux dire il va entrer en contact avec la municipalité de Bordeaux il va obtenir que la ville de Bordeaux lève le drapeau blanc sans combattre et donc arbore l'écharpe blanche donc c'est pour ça que c'est en souvenir de ce fait d'arme Louis XVIII a dit d'ailleurs que s'il avait obtenu le ralliement de la ville de Bordeaux c'était grâce à Louis de la Rojaclin c'est pour ça qu'on a la restauration et la Rojaclin vont obtenir par une lettre royale une devise ça va être Vendée Bordeaux Vendée parce que c'est en référence à leurs trois grands faits d'armes la Vendée de 93 Bordeaux en 1814 et la Vendée de 1815 donc là je reviens brièvement à 1815 Louis de la Rojaclin participe à cette insurrection il va arriver d'Angleterre il va débarquer des vives des munitions mais il va être tué au cours d'un combat au mat le 4 juin 1815 il va être tué dans une bataille aux côtés de son frère son frère va être grièvement blessé Auguste lors de cette bataille et Auguste survit il va prendre le commandement à la suite des bouillies de la Rojaclin cette insurrection ne va pas durer très longtemps surtout que les officiers sont divisés entre eux c'est ce qui va comme en 93 l'endement pénaliser l'insurrection les chefs sont divisés et certains comme Suzanne ou Dotichin vous savez Dotichin dont on a déjà parlé vont se rallier à l'idée qu'il faut faire des négociations avec les envoyés de Fouché Fouché a envoyé vous savez le ministre de la police a envoyé les émissaires pour que les Vendéens fassent la paix en faisant comprendre que ça ne servait à rien de faire une insurrection qui n'avait aucun avenir d'autant plus que Napoléon était victorieux en Belgique leur disait-il donc les Vendéens sont conscients qu'ils n'ont pas vraiment de possibilité donc il va y avoir un traité de paix qui va être signé près de Cholet à la Tesoile le 26 juin 1815 à ce moment-là les Vendéens ne sont pas encore au courant de ce qui se passait en Belgique qu'est-ce qui se passe en Belgique revirement complet à votre avis Waterloo la défaite de Waterloo de l'armée impériale donc ce qui se transforme en défaite militaire pour les Vendéens devient une victoire politique et comme vous le savez ça va être le deuxième retour de 1818 à partir de là Auguste va ici vous avez l'endroit où Louis-Lard-Rochaclin a été tué donc près de Saint-Hilaire-de-Royer donc près du le guédit des Mat la ferme des Mat où était tué lui Louis donc Auguste lui va avoir une carrière militaire pendant la restauration oui là je vais vous montrer l'épée magnifique qui a été offerte par des officiers prussiens qui ont lu les hémoires de la marquise les hémoires de la marquise il faut vraiment comprendre que c'est ce qui a fait connaître les gardes vendées en France mais à travers l'Europe également toutes les cours d'Europe connaissaient les gardes vendées grâce à la mémoire de la marquise il y a des officiers héros prussiens puisque vous savez qu'après la défaite de Napoléon en 1815 pendant trois ans une partie de la France a été occupée par des armées prussiennes trichiennes et anglaises il y a des officiers prussiens qui ont lu les hémoires de la marquise et qui ont été subjugués donc il faut le faire quand même pour réussir à émouvoir des prussiens ils ont offert une magnifique épée qui est conservée dans le château de Boimé ils ont offert une magnifique épée à la marquise et à son fils vous vous souvenez peut-être du nom de son fils son fils aîné comment il s'appelle Henri ? Henri voilà il y en a qui suivent donc ils ont offert une magnifique épée en or je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit Saint-Michel terrassant le dragon on voit sur la lame il y a un épu fleur de l'Isée et sur la lame vous ne voyez pas il y a le nom tous les noms des batailles où M. Henri s'est illustré donc c'est une épée qui est vraiment magnifique qui témoigne véritablement de toute la fidélité de cette famille envers la royauté donc cette épée est offerte au fils de la marquise qui n'a seulement que 10 ans à ce moment là et qui vient de perdre son père Louis que j'ai évoqué Auguste de la Roja-Clin je vous ai dit il va avoir une carrière militaire et il va épouser je vous montre cette photo parce que c'est la seule photo connue de son épouse c'est à la fin de ses jours mais il faut imaginer quand sa jeunesse elle était très belle très fougueuse et elle était s'il vous plaît j'essaie d'aller vite pour essayer d'aller le plus vite possible cette félicite de la Roja-Clin qui avait une quinzaine d'années de différence avec Auguste elle avait épousé en première noce le fils du prince de Talmud vous savez ce fameux commandant des cavaleries bandéennes qui jalousait monsieur Henri puisqu'il voulait être généralissime et bien Félicie alors qu'elle avait seulement que 14 ans en 1812 elle a épousé ce fils du prince de Talmud ce fils du prince de Talmud qui servait dans la grande armée va mourir en 1815 donc à seulement 17 ans Félicie est déjà veuve mais elle va épouser Auguste de la Roja-Clin parce qu'elle aussi elle a lu les mémoires de la marquise donc elle aussi elle est passionnée par les gardes-vendées et par la figure de monsieur Henri donc en épousant Auguste elle a l'impression d'épouser aussi monsieur Henri et c'est la même chose pour la marquise que j'ai évoquée tout à l'heure qui a épousé lui de la Roja-Clin donc il y a une véritable fascination ce personnage monsieur Henri exerce une véritable fascination auprès de générations entières jusqu'à nos jours encore même s'il n'est pas aussi connu qu'il devrait être donc Félicie de la Roja-Clin va épouser en 1819 Auguste ils ne vont pas avoir de descendance contrairement à la marquise et à Louis mais ils vont se montrer fidèles à la légitimité Auguste lui va combattre en Espagne en 1823 l'armée française va intervenir en Espagne pour écraser une insurrection libérale donc la campagne d'Espagne là on voit sur ce tableau Auguste au centre qui se distingue lors du siège de la ville de la Corogne en Galice donc Auguste va s'y illustrer et en 1830 quand la monarchie la branche est née des Bourbons abdique à la suite de la révolution des Trois Glorieuses vous savez que Louis-Philippe prend le pouvoir et bien Auguste va refuser de servir le nouveau pouvoir il va démissionner et il va être un proche de la Duchesse de Berry cette fameuse Duchesse de Berry que vous connaissez peut-être qui était la belle-fille du roi Charles X Charles X c'était le dernier roi de France qui a abdiqué en 1830 sa belle-fille qui était veuve puisqu'elle a perdu son mari qui avait été assassinée à la sortie de l'Opéra quelques années auparavant le fameux Duc de Berry qui avait été assassiné par un républicain il avait été assassiné parce que le républicain en question voulait éteindre la race des Bourbons et étant donné qu'il n'avait pas d'enfant et bien en faisant disparaître le Duc de Berry il n'aurait plus de branche et neige sauf que le miracle quelques mois après un enfant naît un enfant costume donc on a appelé c'est Lamartine qui l'a appelé ainsi puisque tous les auteurs romantiques à cette époque étaient légitimistes un Victor Hugo lui-même il était au premier plan des auteurs légitimistes ils ont appelé cet enfant l'enfant du miracle c'est le fameux Duc de Bordeaux qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Comte de Chambord et pour ses partisans Henri V Henri V le dernier roi de France pourquoi il était le dernier roi de France puisqu'en 1830 Charles X a abdiqué d'abord pour un de ses fils qui était brièvement en 18-19 je ne vais pas entrer dans les détails mais lui-même a abdiqué pour cet enfant qu'on connaît donc pour ses partisans sous le nom d'Henri V donc pour les royalistes il est le roi de France légitime et la Duchesse de Berry qui est comme Félicite de Laurent Jacqueline qui est une véritable Jeanne d'Arc du 19ème siècle vous savez qu'on est en pleine époque du romantisme et bien elle veut restaurer la monarchie légitime au profit de son fils qui a seulement 10 ans et donc elle va tout faire pour essayer de soulever d'abord la Provence elle va essayer de débarquer en Provence puisque elle c'est une italienne Bourbon-Sicile elle est d'abord en exil en Italie elle va débarquer en Provence pour essayer de soulever le pays échec et qu'est-ce qu'elle fait elle monte vers le nord pour se réfugier en Vendée dans l'idée que les fidèles vendéens vont forcément se soulever pour la monarchie légitime sauf qu'on est en 1832 à ce moment là les gardes vendées sont déjà bien loin les vendéens ne sont plus les mêmes et surtout parce que la religion n'est pas attaquée c'est vraiment ce qui a fait l'insurrection en 1793 c'est que la religion était menacée c'était pas le cas en 1832 même s'il y a eu certaines persécutions de la part du pouvoir de Louis-Philippe mais les autorités comprennent bien qu'il ne faut pas toucher à la religion si on veut bien éviter une bonne guerre de Vendée donc c'est pour cela que le mouvement ne va pas prendre il va y avoir des Vendéens qui vont combattre en cause de la richesse de Berry mais ça va être très sporadique ça va être très rapide vous savez en 1832 vous avez peut-être tous lu Les Misérables de Victor Hugo une insurrection républicaine en 1832 à Paris et au même moment les légitimistes s'insurgent en Vendée et comme je vous ai dit c'était une poignée d'hommes et très rapidement le mouvement va être réprimé, écrasé et donc Félicite Laron-Jacquelin a pris une part active dans cette insurrection notamment son château de Langaudière à la Gourbe-Otière elle va prendre une part active dans cette insurrection avec une de ses amies qu'on appelle Félicite Fauveau qui s'appelle Félicite Fauveau qui est une célèbre sculptrice donc c'est deux femmes passionnées de véritable passionnariat de véritable Jeanne d'Arc qui vont prendre part à cette insurrection mais je ne vais pas trop rentrer en détail parce que sinon on sera encore là à une heure du matin ici le château de Langaudière où il y a eu un épisode rocambolesque c'est un véritable roman la vie de Laron-Jacquin il faudrait vraiment faire un film si plus tard il y a un futur réalisateur il faut absolument faire un film sur le sujet elle a été capturée par les soldats de Philippe elle a réussi à s'évader du château où elle a été contenue prisonnière elle a erré à travers la campagne pour essayer de continuer l'insurrection une véritable femme de conviction je vais terminer avec les enfants de la marquise de Laron-Jacquin je vous ai parlé de Louis Nesquart de Laron-Jacquin lui aussi c'est un fervent légitimiste comme le reste de sa famille il va suivre Auguste je vous ai dit Auguste a refusé de prêter serment Auguste lui va aller combattre au Portugal vous allez dire pourquoi il part au Portugal parce que l'insurrection en France a échoué et donc la noblesse légitimiste a besoin de combattre donc elle va aller combattre pour une cause qu'elle ne peut plus défendre en France donc cette noblesse légitimiste va aller se battre au Portugal puisqu'il y a deux princes qui s'opposent un prince on va dire légitime et un prince plutôt libéral et donc Auguste et son neveu Louis d'Aroja-Cla vont se battre au Portugal et Louis Lescure va se faire tuer sous les murs de Lisbonne vous allez dire c'est incroyable cette famille en fait ils sont vraiment dans l'idée de faire comme monsieur Henri de suivre les pas de monsieur Henri et Louis Lescure il était vraiment dans cette optique là c'est pour ça qu'il s'est exposé inutilement sous les murs de Lisbonne et qu'il a été tué à l'âge de 24 ans l'idée c'est toujours de suivre les pannes de monsieur Henri et on voit aussi que la légitimité elle n'a pas vraiment d'avenir à ce moment là puisque sinon mourir au champ d'honneur il n'y a pas vraiment de possibilité donc Louis Lescure c'est ce qu'il choisit de faire donc il meurt à 24 ans alors là ici c'est le château du C en Touraine que vous connaissez peut-être le château de la Veule au Bas-de-Ren comme on l'appelle parce que c'était une propriété de Félicite d'Aroja-Cla qui avait beaucoup de châteaux ici c'est Auguste d'Aroja-Cla c'est deux jours parce qu'il a réussi à survivre à tous ces épisodes et il va mourir dans son lit ça va être un des seuls généraux condéens mourir dans son lit à la fin du second empire à l'âge de 84 ans en 1868 et ici vous avez c'est dans le château de Chambord c'est un bateau voiture c'est une invention d'Auguste qui était un chasseur passionné qui a beaucoup chassé dans les bois de la forêt de Chambord et qui a inventé ce bateau voiture pour chasser je terminerai en parlant d'Henri l'autre frère qui contrairement à Louis Liscure a refusé de se faire tuer dans la fleur de l'âge pour une cause qui visiblement semble perdue Henri va prendre vraiment les contre-pieds du reste de sa famille il va être à l'opposé du reste de sa famille non pas qu'il soit républicain ou impérialiste il est légitimiste mais pour lui il faut s'adapter à son temps lui c'est un homme du 19ème siècle il n'est plus dans ce romantisme des gardes vendées il considère que l'époque a changé la France a changé et il faut s'adapter à cette nouvelle France donc qu'est-ce qu'il fait dans les années de la monarchie de Juillet alors que le reste de sa famille essayait de se soulever contre Louis-Philippe et il va ensuite se cantonner à une opposition vous savez en se remplissant sur ses terres et bien Henri de la Rojaclin lui il va décider de devenir député légitimiste et il va défendre dans l'hémicycle la chambre des députés ses idées ses idées qui sont assez originales puisque c'est un légitimiste qui défend le suffrage universel et l'appel au peuple l'appel au peuple c'est quoi ? c'est l'idée de demander au peuple c'est une sorte de plébiscite si vous préférez de demander au peuple de restaurer la monarchie par les urnes et non pas par les armes c'était pas si rotesque cette idée quand on pense qu'à cette époque la majorité des français étaient encore c'est catholique et légitimiste donc cette idée se comprend mais l'idée c'était de retremper la légitimité royale par le suffrage populaire donc c'est pour ça qu'Henri est devenu député mais ensuite Tache Noir un petit peu dans sa vie par rapport aux autres légitimistes il a rallié Napoléon III parce que pour lui c'était une manière de sortir de l'anarchie j'en arrive à la fin de l'épopée de cette famille incroyable donc ici vous avez Henri en tant que sénateur et dans ses vieux jours il est mort sous le second empire et là il y a le dernier son fils Julien de la Roche-Aclin qui est le dernier la Roche-Aclin parce qu'il est mort sans enfant et donc la famille la branche aînée de la Roche-Aclin va s'éteindre à la fin du XIXe siècle 1897 et il n'y aura plus de la Roche-Aclin puisqu'il n'y a pas eu de descendance mâle donc c'est ainsi que se termine cette famille l'église de Saint-Thomas-de-Bobinier donc c'est dans le caveau qui est enterré M. Henri et le reste de sa famille l'église de Saint-Thomas-de-Bobinier ici vous avez la chapelle de la Roche-Aclin dans l'église si vous allez y faire un tour vous verrez cette chapelle vous voyez de par et d'autre deux grands cordelables je vous ai parlé des officiers prussiens qui étaient admiratifs des gardes-vendées ils ont offert à la marquise deux grands cordelables de par et d'autre du cénotaf après avoir lu les mémoires le cénotaf voilà et en dessous vous avez le caveau de la Roche-Aclin et ils sont emmurés le caveau de la Roche-Aclin et ici si vous avez un certain nombre de lignes vous verrez également une statue de la Roche-Aclin qui a été dressée à la fin au 19ème siècle alors le sculpteur Fallière c'est la grosse statue donc qui montre véritablement toute la postérité du personnage ici vous avez une photo de la première guerre mondiale c'est des poilus alors je n'ai pas pu identifier à quel régime ils appartiennent c'est peut-être des poilus bandéens mais je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a derrière la fameuse harangue de la Roche-Aclin donc ça montre véritablement toute la postérité de ce personnage incroyable et de sa famille et je terminerai cette fois c'est véritablement la fin le drapeau de la Roche-Aclin dont je ne vous ai pas parlé et c'est le drapeau qui a suivi la Roche-Aclin Henri pendant toute son épopée qui ensuite a été porté arboré par ses autres frères lors des autres insurrections avec cette devise « Pro Harris, Rege et Fouquis » c'est-à-dire pour les hôtels le roi et les foyers et ce drapeau a été apporté à Frosdorf en Autriche Frosdorf vous savez c'est l'endroit où le comte de Chambord vous savez cet enfant qu'on a évoqué qui restait c'est toute sa vie en exil qui a attendu toute sa vie que la monarchie revienne et au moment où l'Assemblée Nationale après la défaite de 1870 a proposé au comte de Chambord la couronne celui-ci a refusé la couronne parce qu'il voulait garder une monarchie légitime donc il est mort en exil et lors de ses funérailles et bien il y a une délégation de Vendéens qui est venue avec ce drapeau et qui a apporté le drapeau qu'il a posé sur le cercueil du comte de Chambord ou d'Henri V vous voyez la boucle et vous voyez toute la symbolique et bien je vous remercie Merci beaucoup Armand alors je ne citerai pas merci beaucoup pour cette belle histoire mais c'est pas une belle histoire les guerres de Vendée c'est aussi une histoire assez tragique mais on a ces généraux Vendéens qui se sont présentés avec leur courage c'est des exemples de valeur de foi et de courage et ça me fait penser à une jolie phrase qu'on entend souvent quand on parle des guerres Vendées il faut l'histoire pour les faits et la légende pour les détails et voilà je pense que c'est important à mijoter un peu à mijoter à réfléchir à tout ça parce que c'est vrai que ce sont des beaux exemples et je suis en train de me perdre dans ma boue et qu'est-ce que je peux dire ? il y a des questions oui il y a des questions oui l'épée l'épée de Prussien l'épée de Prussien l'épée de Prussien je ne sais pas si vous l'avez dit où est-ce qu'elle est maintenant ? alors elle est toujours dans le château de Pisson alors le château de Pisson c'est pas celui de l'époque parce qu'il était brûlé aussi par le fameux Westermann qu'on a évoqué il reste que les communs du château donc des descendants donc c'est des descendants de branches collatérales les Savary de Borgard qui vivent dans ces communs et donc ils ont gardé tout un ensemble de reliques des gardes Vendées je peux voir des objets incroyables l'épée de M. Henry une paire de pistolets le fameux mouchoir que j'ai évoqué et puis donc cette épée d'honneur qui a été offerte par les officiers de Prussien oui quelle est votre position concernant les différentes polémiques qu'il y a par rapport aux généros de Prussien on sort du sujet là on sort du sujet non mais le problème c'est qu'on y sera encore à une heure du matin je pense que les gens sont fatigués mais ce sera l'objet de votre conférence mais peut-être avec un conférencien un peu plus spécialiste de la question mais c'est un vaste débat en tout cas et c'est un débat qui n'est toujours pas clos comme vous le savez si vous êtes intéressé par la question du génocide je peux vous conseiller un livre vous connaissez peut-être d'un juriste international qui s'appelle Jacques Villemin qui a écrit deux ouvrages sur le génocide vendéen ce qu'il considère être un génocide alors tous les historiens ne sont pas d'accord mais lui par rapport à tous les autres historiens il apporte des arguments juridiques parce que ce n'est pas un historien c'est un juriste donc il regarde juste juridiquement froidement est-ce que c'est un génocide et il en arrive à la conclusion que oui c'est un génocide voilà j'ai répondu à la question d'autres questions éventuellement ? non ? je terminerai avec deux citations qui me semblent vraiment importantes d'évoquer première citation c'est celle de Napoléon au moment à Sainte-Hélène où il dicte ses mémoires non pas à Lascaz mais au général-compte de Montaulon les mémoires de l'empereur au général-compte de Montaulon il a parlé de M. Henry vous savez qu'il a parlé de Charette aussi il a dit Charette je lui vois faire des choses d'une audace plus commune il laisse percer du génie et bien il a eu aussi une petite phrase pour M. Henry il a dit qui sait ce qu'il serait devenu s'il avait vécu ? vous imaginez 21 ans tout ce qu'il a pu faire étant mort à 21 ans je pense que dans le public il doit y avoir des personnes qui ont 21 ans vous imaginez faire tout ce qu'Henry a fait à seulement 21 ans qui sait ce qu'il serait devenu s'il avait vécu ? et la dernière citation c'est celle d'un chef du gouvernement à la fin du 19ème siècle qui s'appelait Jules Simon était un républicain non républicain on ne peut pas le suspecter d'être royaliste et qui a eu cette phrase en disant je suis un bleu je suis un républicain si pour les royalistes la Roja-Clin est un martyr si la Roja-Clin est un martyr pour les royalistes pour tout coeur français c'est un héros voilà